Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en arrière. Pour ce nouveau numéro, je vais vous proposer d'aller faire un tour du côté des salles d'arcade avec un jeu qui s'intitule Xeind Slina. Probablement pas connu de tous, voire même totalement inconnu au bataillon. Moi, c'est un jeu qui m'a marqué parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais, comment dire, j'aimais beaucoup les salles d'arcade. Dès qu'il y en a une qui croisait mon chemin, je passais un temps pas possible à l'intérieur. Et pour peu que j'avais des pièces, c'était fini, je dépensais tout jusqu'au dernier centime. Et parmi les jeux qui m'ont marqué de cette époque, il y a Xeind Slina, qu'on va lancer tout de suite d'ailleurs. Voilà. Alors, le scénario est tout con. L'Empire a envahi la galaxie, nous on Xeind et on est chargé de faire en sorte que l'Empire dégage. Donc, ce qui est déjà original pour l'époque, c'est qu'il y avait 5 niveaux, 5 planètes, à chacun ayant son thème, désertique, plus axé sur les océans, le feu, etc. Et on peut choisir dans quel ordre on commence. Donc, moi, je vais choisir la planète standard. La première, Climatsoa. Alors, vous allez voir, c'est très, très intellectuel. J'avance et je tue. Ça pourrait être l'ancêtre de Call of Duty sans le côté FPS. Donc, on est un héros. Notre but est de débarrasser des gars de l'Empire. Ça fait très Star Wars d'ailleurs, l'Empire. Nous, on est le héros. Alors, il faut savoir que... Voilà, j'essaie de jouer correctement quand même. Pas comme à mon habitude. Il faut savoir que... Voilà... Ah, c'est dur de jouer et parler en même temps. Donc, ce jeu est très simple dans son déroulement. On a un niveau avec un boss qui nous attend à la fin de ce 10 niveaux. Et vous allez dire, mais pourquoi je vous le présente ? Pourquoi il m'a marqué ? Parce qu'il a une petite particularité par rapport à d'autres jeux du même genre. Je ne vais pas vous en parler de cette particularité parce que j'aimerais bien que vous la voyiez par vous-même. Ah ! Ah bah voilà, ça commence bien. Je perds une vie. J'espère arriver au moins à la fin du stage. Ah... J'essaie de me concentrer. C'est très, 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 très complexe quand même. Donc, j'ai une jauge d'énergie. Mais il faut savoir que le moindre choc direct avec un ennemi, ça me fait totalement perdre. Alors là, je suis au boss. Vous allez dire, c'est super rapide d'arriver au boss. Et je ne vous dirai pas le contraire. Mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi si j'arrive à l'avoir. Les niveaux sont si courts. Ils sont quand même intenses. Alors, celui-là que j'ai choisi n'a absolument aucun mini-boss. Alors que d'autres peuvent en avoir. Voilà. Donc là, j'ai 10 secondes pour foutre le camp. Et maintenant, la particularité du jeu, elle arrive ici. Voilà. Maintenant, en fait, avant de finir totalement le niveau, on a une phase shoot'em'up. Donc, c'est ça qui était intéressant pour l'époque. C'est le mélange des genres. On a un niveau assez classique sur Terre. Où on joue Zayn. Qui doit se défendre face aux hordes de l'Empire. Et... Voilà. Et donc, une fois qu'on a eu le boss. Et que nous nous retrouvons à la fin du niveau. On enchaîne avec un niveau shoot'em'up. Où on doit se débarrasser des hordes de l'Empire dans l'espace. Et ça, c'est super original pour l'époque. Et voilà, je perds encore une vie. Je ne suis pas sûr d'arriver au bout. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Si les niveaux sur Terre, ils sont déjà assez complexes. Mais ils ne sont pas infaisables. Par contre, les phases shoot'em'up, elles sont super difficiles. Parce qu'il y a des tirs de partout. Et là, j'ai beau le faire avec le pad. C'est vraiment... Ce n'est pas évident. C'est très difficile. Le jeu était déjà difficile pour l'époque. Bon, il faut dire que dans un jeu d'arcade, le but, c'est de nous faire dépenser des thunes. Donc, c'est normal que c'est difficile. Oh, punaise ! J'ai perdu ! Ce n'est pas possible ! Oh, je n'y crois pas ! C'est abusé. Et le plus dur, vous allez comprendre, c'est que si sur Terre, on nous faisait recommencer à peu près à l'endroit où on était mort, là, les phases de shoot'em'up, elles étaient sans transition. Je l'ai encore perdu. Les phases de shoot'em'up vous font recommencer à chaque fois depuis le début. Et c'est ça que je trouve complexe. Là, je vais en profiter. Non, je vais faire en sorte de ne pas continuer pour vous montrer un deuxième niveau. Là, je suis mort comme assez rapidement, donc je vais essayer de vous montrer quand même un autre niveau, une autre ambiance. Alors, j'ai le choix. Est-ce que je choisis le désert ? Ouais, tiens, j'ai choisi le désert parce que j'ai quelque chose à vous montrer qui est très sympa. Donc, Clidosaur, la planète désertique. Donc, c'est... Alors, vous voyez le côté désertique, les deux lunes derrière. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Bon, normalement, c'est deux soleils. Ok, là, ils ont choisi deux lunes. Mais, vous allez voir que la comparaison ne s'arrête pas là. Parce que je vais... Là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Il faut que j'arrive quand même au moins jusqu'à la fin. Après le minibus. D'ailleurs, je suis arrivé au minibus qui se trouve au sommet de cet édifice. Alors, le jeu est sorti en 1986. Voilà. C'est un minibus, vous voyez. C'est très rapide pour l'avoir. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il est sorti en 1986 ? C'est que n'allez pas chercher des influences de Stargate. Parce que je crois qu'il n'était pas encore sorti à l'époque. C'est vrai que le côté égyptien, la musique et tout, ça aura pu venir de là. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et voilà la deuxième référence qui me fait penser à du Star Wars. Vous allez voir. Oh, un verre ! Étrange, non ? Alors, l'histoire du trou avec le verre qui vient me bouffer. Moi, je vois deux influences, là. Il y a le côté Star Wars, plus le retour du Jedi. Mais il y a aussi Dune. Dune avec les verres de sable. Ça me fait penser à ça. Voilà. Il y a des influences diverses qui sont peut-être absolument pas vraies. C'est les influences que moi, j'y vois. Ce n'est pas forcément les influences qui ont mené au jeu. Oh, je suis au boss. Tiens, on va essayer de l'avoir. Je dis bien essayer. Oh, celui-là, je ne l'aime pas. Oh, je m'en souviens, je ne l'aime pas. Voilà. Non, finalement, je ne suis pas sûr qu'on va avoir le boss. Allez, on termine. J'essaye de voir. Et au prochain game over, on arrête. Donc, c'est un jeu vraiment sympa. Qui, moi, a marqué mon enfance de joueur. De joueur, quand je traînais dans les salles d'arcade. Mon Dieu. Un jeune garçon qui traîne dans les salles d'arcade. Ça donne de ces images de moi. Alors, allez. On va l'avoir. On va l'avoir. Crève. Crève. Là, c'est le côté bourg. Je vous promets le prochain jeu que je vous présente. Ce sera une ambiance totalement différente. Oh, je l'ai eu. Chouette. On va faire une petite phase shoot'em up. On va se quitter là-dessus, je pense, d'ailleurs. Donc, oui. Je vous disais. Le prochain jeu que je vous présente, ce sera une ambiance totalement différente. Ce sera beaucoup plus calme. Beaucoup plus posé. Et ce sera même un peu émouvant. C'est un jeu qui m'a foutu une claque. Et que j'ai vraiment envie de vous présenter. C'est quelque chose de beaucoup plus récent. Ce ne sera pas du rétro, cette fois. Et je tiens vraiment à vous le présenter. Voilà. Je vous tease un peu pour le prochain retour en arrière. Je vous conseille de le regarder car franchement, il vaudra la peine. Alors, je suis en train de remarquer une chose en refaisant cette nouvelle phase de shoot'em up. Oui, elle est identique à la première. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les phases de shoot'em up, elles vont évoluer avec le nombre de niveaux. Autant les phases terrestres, dirons-nous, on peut choisir leur ordre. Autant les phases de shoot'em up, elles sont liées au passage. Donc, ce sera toujours 1, 2, 3, 4. Ça ne changera pas. Et dernière petite précision. Il n'y a pas de boss dans les phases de shoot'em up. Il y a juste 1 passage shoot'em up qui nous mettra face à un gros vaisseau. Et je n'en dirai pas plus. A vous de jouer pour voir exactement de quoi je veux parler. Allez, dernier petit souvenir. Puisque je n'ai pas encore totalement terminé. Sachez que ça, c'est le seul jeu d'arcade où j'ai vu quelqu'un le finir devant moi. Voilà. Et game over. Donc oui, je termine vite l'anecdote. Oui, alors quand j'étais petit, moi je n'étais pas doué. Je ne suis jamais arrivé très loin à ce jeu. Mais sachez que c'est le seul jeu d'arcade où j'ai vu un gars finir ce jeu du début à la fin devant moi. Je considérais ce gars comme un dieu. Finir un jeu d'arcade comme ça devant moi. Je crois qu'il avait foutu une pièce de 10 francs à l'époque. Ce qui correspondait à 5 ou 7 crédits. Ça dépendait de la période. Je ne sais plus exactement. Je ne me souviens plus exactement de la période. Mais franchement, finir ça avec une seule pièce, même s'il avait plusieurs crédits, c'était incroyable. Parce que le jeu est quand même super dur. Et le dernier niveau, parce que bon, allez, je vous le dis, je vais spoiler. Quand on a fini les 5 niveaux, ensuite, on va attaquer l'Empire directement sur une planète qui est cachée. Qui est une planète métallique. Et qui nous met face à l'Empire. Pour le détruire une bonne fois pour toutes. Et donc ça, c'était finir le jeu comme ça devant moi. Ça m'a marqué. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Xencelina. J'espère que ça vous donnera peut-être envie d'y jouer. Franchement, c'est très sympa. C'est rétro. Ce n'est pas très cérébral. Mais ça mérite le coup. Ça mérite d'y jouer. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire sur ce jeu. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Retour en arrière. Prenez bien soin de vous. Et en attendant, jouez bien ! Sous-titrage ST' 501